Présentation de « Le mystère du vieux sycomore » Paul Huchens Collection des compagnons d'aigues vives, édition Le grain de blé, ouvrage de 1969 Cet ouvrage a été classé dans la littérature jeunesse. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage mais aussi le lien d'accès à la playlist « Littérature jeunesse » où vous pouvez découvrir tous les ouvrages que nous avons déjà numérisés dans cette catégorie « Romans pour la jeunesse ». Chacun de ces ouvrages qui ont été présentés sur YouTube peuvent être téléchargés gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite « Les ouvrages chrétiens de la littérature chrétienne épuisés et non réédités » comme l'était précisément cet ouvrage. Je rappelle aussi que nous avons intégralement numérisé tous les ouvrages de Madeleine Secrétan mais aussi de Patricia St. Jones. Nous lisons un extrait de la fin de cet ouvrage de 125 pages. Page 122 « Quand on eut fini les travaux, pas et moi, je grimpai sur la meule de foin et sorti mon nouveau testament de sa cachette. Je voulais relire un des premiers versets que Maman m'avait appris quand j'étais petit pour être tout à fait sûr que j'étais un vrai chrétien. C'est le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc j'étais sauvé puisque je croyais et déjà maintenant je pouvais être sûr d'aller au ciel. Je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Je me mis à genoux et priais « Cher Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as sauvé et rendu si heureux et merci de m'avoir donné une si jolie petite sœur. Aide-moi à être un bon chrétien afin que les autres gens aient envie de l'être aussi. S'il te plaît, sauve le père de Circus et montre-lui combien il a besoin de toi. « Bénie, petite Jim et poète, grande Jim et Circus et libellule et tous les enfants du monde. Je me relevais, remis mon Nouveau Testament dans sa cachette puis a décidé à l'y laisser jusqu'à ce que le père de Circus fût devenu chrétien. Puis je partis en sifflant. » Voilà, donc après cette courte lecture destinée à vous mettre l'eau à la bouche pour la lecture de cet ouvrage, nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet « Livres » et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.